Bonsoir Jean-Marc, bonsoir à tous. Bonsoir Nadir. Tu as dit dans une des réunions que l'investigation utilise le mental pour transcender le mental. Et il me semble qu'une investigation se situe en dehors du mental, c'est une observation du mental en fait, elle ne peut pas se faire à partir du mental. Non, je ne comprends pas trop ce paradoxe. Tu fais face à une situation quelconque, la situation de ton corps physique ou la situation présente dans cet instant, quand ton mental construit une question qui donc est le connaisseur de cette situation, c'est bien ton mental qui articule cette question. Oui. Mais si tu vois d'où jaillit cette pensée, avant que cette pensée ne naisse, il y a d'abord une conscience d'une forme d'implication, d'une forme de tension, de restriction qui était présente. et à partir de cette conscience de la restriction, le mental va élaborer une question qui va ramener l'attention, qui va déplacer l'attention depuis le spectacle vers le regard qui contient le spectacle. Donc on peut dire que cette pensée appartient au mental mais elle trouve sa source dans la conscience elle-même, comme si la conscience s'est perdue dans la situation, va construire une pensée, une question pour se retrouver elle-même. On ne peut pas se dire que c'est elle qui pose la question. C'est que la question jaillit d'abord de cette conscience d'un inconfort, d'un déséquilibre. Il y a d'abord conscience d'un déséquilibre. Cette prise de conscience se fait à partir de la conscience d'arrière-plan. C'est la conscience d'arrière-plan qui est consciente de cet état de déséquilibre. Et à partir de la conscience d'arrière-plan va jaillir une question qui va ramener l'équilibre. Oui, c'est clair. C'est là où on dit que le mental, une partie du mental va être utilisée pour se libérer du mental. D'accord. Et comme on dit dans la tradition, on prend un bout de bois pour retirer un bout de bois qu'on a dans le pied et ensuite les deux bouts de bois sont jetés à la poubelle. D'accord. Il ne s'agit pas d'une démarche, disons, rationnelle, discursive. Non, c'est vraiment, quand tu regardes bien d'où jaillit la question, qui est le connaisseur de la situation, tu vois bien que ça jaillit finalement du silence de ton être et cette question se dissout dans le silence de ton être. sa seule fonction, c'est de ramener l'attention au silence immeuable et de permettre à l'attention de se résorber dans le silence immeuable. Oui. Il ne s'agit pas d'aller jusqu'au bout de la pensée, c'est-à-dire d'essayer de penser jusqu'à arriver à une impasse ? Non. De laisser complètement se dissoudre la question dans la réponse qui est là avant que la question ne naisse. Ok, d'accord. C'est comme de mettre un verre d'eau, un verre de vin dans une baignoire, le verre de vin va se résorber, se dissoudre dans l'eau. C'est une dissolution. D'accord. L'eau ici symbolise la conscience globale. Le contenant. Donc ça, on peut dire que c'est la fonction la plus raffinée du mental puisque c'est une fonction qui prépare sa dissolution. Oui. En fait, le mental est toujours imprégné de conscience puisque dans la conscience, il n'existerait pas. Oui, bien sûr, puisque une pensée n'existe que par la conscience, la conscience qu'on en a. Donc il y a conscience de la pensée, conscience de la résorption de la pensée. Et sans cette conscience, ça n'a pas d'existence. Une pensée, elle ne se promène pas toute seule dans la forêt. Elle dépend de la conscience qui la contient. Comme une sensation. La sensation, elle n'existe pas toute seule. Elle existe par rapport à une conscience qui la perçoit. Non, pas l'inverse. Oui, c'est ça. Sinon, on va croire que peut-être que la sensation, elle existe indépendamment de la conscience. Mais à ce moment-là, on n'en a pas connaissance. Dans le sommeil, par exemple, même dans le sommeil avec rêve, on n'a aucune conscience de notre corps physique. Même dans le sommeil avec rêve, dans lequel il y a une activité mentale. Et dans le sommeil sans rêve, encore plus, puisqu'il n'y a même pas d'activité mentale. Généralement, on a, enfin, dans mon cas, et toujours conscience de quelque chose. Donc, j'ai presque l'impression que pour prendre conscience de moi-même, en tant que conscience, j'ai besoin de l'objet qui me renvoie à moi-même, en tant que, on pourrait dire, observateur. Et c'est une mauvaise habitude. J'ai besoin de l'objet pour exister. C'est qu'une croyance. C'est qu'une croyance, finalement. Oui, mais la conscience, il faut exister. Regarde bien, parce que... C'est une fausse croyance de croire que la conscience dépend de l'objet pour être ce qu'elle est. C'est juste une habitude qu'on a d'associer la conscience à un objet, un objet particulier. Oui. Mais si tu regardes bien, tu vas te rendre compte que la conscience, ce qu'on appelle conscience, en tout cas, est EST, indépendamment de l'objet. « Tu es, tu es, tu es, dans cet instant, indépendamment de l'objet, dans ta nature propre. » C'est donc vraiment une connaissance non-objective qui s'éveille, qui se dévoile, qui ne se réfère à aucune perception, aucune sensation, aucune émotion, aucune pensée. C'est, on va dire, un vécu pur, c'est-à-dire non associé à quoi que ce soit. Et c'est vers lui que l'attention se tourne, l'attention s'absorbe dans ce vécu pur, non associé à quoi que ce soit. Ce n'est pas un vécu qu'on perçoit, c'est… Non, c'est un vécu qu'on est, EST, c'est un vécu qu'on est. Comme l'espace entre deux pensées, ce n'est pas l'espace qui est perçu. C'est là, c'est une présence qui est alors, qui se dévoile alors. Ce n'est pas la perception d'un espace entre deux pensées. C'est une… c'est la conscience à ce moment-là qui se révèle dans sa… dans sa gloire, dans sa… dans son autonomie. Donc ces intervalles sans pensée, c'est juste des… des moments où de révélation, la conscience brille de sa propre lumière et montre sa… primauté. primauté dans le sens qui précède toute perception. Ces moments où il n'y a pas de pensée, on doit les vivre régulièrement, peut-être, enfin régulièrement, souvent dans la journée, mais dans mon cas, je ne m'en rends jamais compte. Je zappe complètement. C'est comme si… c'est un peu comme des sortes de petits moments de sommeil profond dont on ne se souvient pas en fait. Oui. C'est… on a tellement l'habitude de chérir nos propres pensées, d'être fasciné par elles, que l'attention est absorbée en elles. Et où c'est qu'on est alors ? Enfin, il n'y en a pas. Quand il n'y a pas de pensée. Ça, c'est… pour toi d'explorer ça, si quelqu'un te le dit, ça ne sert à rien. Donc, tu restes tranquille dans ce vécu qui se dévoile dans l'absence de pensée. Tu vas te rendre compte que finalement, ces moments-là sont proposés très souvent. Il y a une sorte d'intuition, une certitude. Oui. Et il n'y a pas de souvenir d'un vécu précis. Pour rester tranquille avec ça, simplement, déposer les bagages. Oui. Tu vois, comme tu as des valises, paf ! Oui, tout à fait. Et d'un seul coup, tu t'expérimentes comme dans une forme de légèreté libre d'un poids imaginaire. C'est vrai que j'ai vécu ça quelquefois. Voilà, mais ça ne fait que demander, qu'attendre que ton attention se tourne vers ce vécu-là. Merci. 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 Merci.